Salut à tous, on va faire une vidéo sur le SP500 sur les indices US, enfin que celui-là d'ailleurs. Parce que ça chute ces derniers jours, le SP500 ça chute régulièrement, là on est en weekly, on a régulièrement des grosses bougies rouges weekly qui font peur à tout le monde et que généralement on ravale la semaine d'après ou le mois d'après sans trop de soucis historiquement. Même le crash Covid, on l'a ravalé en même pas deux mois. Voilà, historiquement les grosses candles rouges sont des opportunités d'achat. Cependant, c'est ce qu'on discutait sur le Discord tout à l'heure, il y a deux choses qui m'interpellent beaucoup sur le SP500 à l'heure actuelle. La première, alors on a eu le dump Covid à partir du mois de février, d'accord ? Avec la remontée qu'on lui connaît, avec cette tendance folle là depuis. Le problème que moi je trouve, c'est que le volume était quasiment situé que en haut et dans la descente. Si vous voulez, il n'y a rien dans la partie basse. Et c'est pareil, si on regarde tout ici, il n'y a pas grand chose dans cette partie en comparaison du reste. Ok ? Alors ça, ça va quand on est, par exemple, sur des corrections qui sont ici. C'est-à-dire une correction qui ne casse rien de particulier. Par exemple, ça ici. Ici, on a cassé ce lot, qui n'est pas un lot, qu'on dirait, insignifiant, d'accord ? Donc on a cassé ça. Et on a réaccéléré. Et ça, ça me gêne, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de base acheteuse long terme. On n'a pas de volume dans le bas. Et ça, c'est très gênant. On peut regarder ici comment ça s'était passé à l'époque. Pas à l'époque, en 2018. Aucun volume dans le bas. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on a fait ? On est revenu. Ok ? Ça n'a pas tenu. Et si on met ça ensemble, d'accord ? Il n'y a pas de consolidation acheteuse qui s'est faite. Il n'y a pas de base de consolidation. On peut remonter, alors on va faire en mensuel, parce que ce n'est pas les mêmes échelles de temps. Il est où l'outil ? Viens là, toi, hop. Vous voyez, le truc tout bête, déjà, si on prend tout le SP500, on voit qu'il y a une énorme base de consolidation acheteuse. D'accord ? Donc, c'est une tendance qui est saine au départ. C'est-à-dire accumulation, expansion, avec un volume qui décroît dans l'expansion. Ok ? Sauf que le volume décroît, décroît, décroît. Et à un moment, le volume, il faut bien retrouver du volume pour trader. Et donc, on retombe sur des zones où on peut retrouver des acheteurs tendanciels. La zone identifiée par l'algo, elle est grosse, c'est du mensuel. Elle est ici, à partir de 3200. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ira de suite, d'accord ? Mais, à terrain, il y a des fortes probabilités qu'on aille taper à l'intérieur. Donc, ça, ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. Si on prend la montée ici, qu'est-ce qu'on voit dans la montée ? C'est que le volume est en haut. Alors, il y a cette espèce de POC ici. Mais, le volume est en haut. Il n'y a pas de volume en bas, par rapport au reste. C'est-à-dire que le volume est en dehors de la value arrière, de l'échelle de valeur, de 70% de la distribution. Même si ça ne veut rien dire, parce qu'on voit bien que ce n'est pas une distribution gaussienne. Donc, on s'en fiche un peu. Mais, ce n'est pas considéré dans la plus grosse zone de distribution, distribution des volumes. Et ça, c'est embêtant. C'est-à-dire que sur cette zone-là, on peut considérer qu'on n'a pas eu beaucoup d'acheteurs pour consolider la montée. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Eh bien, on est allé retrader cette zone et on a cassé ça. D'accord ? Et on voit le changement. C'est-à-dire que si on rajoute la baisse, on retrouve beaucoup plus de volume ici. Même si elle est hors de la value, vous voyez la différence qu'il y a. C'est que là, la distribution, elle est plate. Ok ? Et là, on a un pic. C'est-à-dire que cette zone-là, elle est supérieure à quasiment 90% des autres pics. Il n'y a que celui-là, ici, qui change. D'accord ? Donc là, on a trouvé de l'accumulation qui s'est faite dans cette zone-là. On est donc apte à monter de manière sereine. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Ok ? Donc, on va revenir voir. Hop ! On repart là-bas. Weekly. Ok. Autre chose qu'on pouvait regarder. Pardon, ce n'était pas ça. C'est que si on regarde... La dernière vague de hausse qui se fait ici, le volume est en haut. Et plus vous approchez, plus le volume monte en haut. D'accord ? Donc là, qu'est-ce qu'il y avait ici ? Une prise de profit. Une distribution qui s'est faite juste avant la news Covid. Comme par hasard. Donc, hashtag délit d'initié. Mais bon. Et on a d'un pays à rien. On a rebondi sur fond de ce qu'on veut. On n'est pas là pour justifier les rebonds ou quoi que ce soit. On s'en fout complètement. Donc là, on voit que la zone ici, la valeur qu'il y a ici, est très faible. C'est-à-dire que si on prend ce pic et qu'on coupe tout droit. D'ailleurs, on va peut-être changer de couleur. Si on prend ce pic là et qu'on coupe tout droit, il n'y a pas grand-chose qui est plus petit que cette zone-là. On va lui rajouter des... Il n'y a pas grand-chose qui est plus petit que cette zone d'accumulation ici. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a plus de volume tradé sur ces niveaux que sur le bas. Ça ne fait pas une consolidation, une création de tendance qui est saine. Donc, il va falloir probablement revenir trader du volume ici. Et là, qu'est-ce qui est ? Qu'est-ce qui est full alarmant ? Le pic de volume est sur le top. Donc là, il y a des ventes qui sont faites. Alors, vous allez dire, oui, ça baisse, on le voit. Oui, d'accord. Mais il y a une différence entre avoir des ventes et avoir le pic de valeur qui est tout en haut. Là, vous voyez sur les ventes ici, le pic de valeur était toujours là. Ici, dans cette zone-là, précise. Parce que là, vous allez me dire, oui, là aussi, il y avait les candles rouges et pourtant, on a fait ça. Oui, pas de volume. C'est une correction, lambda. On va trader du volume plutôt sur la partie basse de la correction, ici. Et on remonte. Et regardez bien le changement dans le calcul, le changement dans l'aspect de la courbe. Quand je rajoute ça, on va là. On passe de pas de volume trader ici à énormément de volume trader ici. Distribution faite. Donc, il va falloir retrouver une zone acheteuse potentielle. Je ne vais pas forcément le supprimer d'ailleurs. Ok. Donc là, il va falloir faire très attention. On pourrait aller casser ce lot ici. Et donc, aller chercher ou cette zone, ou cette zone, ou cette zone. Les trois zones identifiées par l'algo. Pour rebondir. Et donc, ça fait une correction qui reste substantielle. Ça, c'est le Vegas Weekly. Donc, il va se projeter sur celui-là. Donc, pourquoi pas. Ça irait bien avec le fait que les indices retracent rarement énormément quand même. Mais, cette zone-là, épile sur 50%, sous 50% fibo. Donc, voilà. Et celle-là, épile dans la garage zone. Donc, voilà. Voilà, voilà. Encore. Après, c'est du Weekly. C'est du Weekly mensuel. On peut très bien faire ça. Et aller. Voilà. On peut très bien encore refaire ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer full bearish crack et tout ce qu'on veut. On n'a même pas cassé ce niveau. D'accord. Mais, c'est une zone qu'il va falloir avoir en tête. Et il va falloir chercher les zones de vente que va donner l'algo sur ces zones-là. Pour se placer à la vente en targetant ça mid-terme. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. On aura largement le temps de sécuriser ça sur l'intraday. Mais, voilà. Pas oublier. Et encore une fois, ça ne veut pas dire vendre avec un stop ici. C'est se placer sur des zones beaucoup plus petites. Ok. Pour avoir des risk-reward beaucoup plus gros. Donc là, la première zone de vente, elle est ici. Ok. Et un H4, on va en trouver d'autres. Voilà. C'est surtout celle du H4 qui va m'intéresser. Ok. Là, on voit qu'on a ralenti sur la zone acheteuse ici. On va probablement aller chercher ça pour bounce. Donc ça, bien sûr, ça va intéresser à l'achat. Pour bounce, ici et là. On va chercher à vendre. Là aussi. Et là aussi. Ok. Et en attendant, on verra comment le prix se distribue. Pour voir. Donc pour étayer ça, on va aller regarder un peu le panier à salade du SP500. Les 10 plus grosses capilles du SP500. On va regarder juste en weekly. Juste pour illustrer quelques trucs. Donc Apple, qui est la plus grosse, si je m'abuse, la plus grosse cotation. Qu'est-ce qu'on voit ? Grosse base de consolidation en bas. Ok. Gros pump. Deuxième grosse base de consolidation. Gros pump. Et on est dans la phase d'expansion. Après l'accumulation, on a des volumes qui décroient. Ok. Regardez. On part du pic ici. Voilà. Donc ça, c'est la phase d'expansion. C'est la phase normale. Accumulation. Ok. Souvent, il y a manipulation. Expansion. Et l'expansion se fait sans volume. C'est normal. Ok. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Là, on s'inquiète, c'est quand le volume re-rentre. C'est ce qu'on a sur le SP500 à l'heure actuelle. Ok. Le volume re-rentre, ce qui n'est pas normal. Ok. Et à un moment, ça collapse. L'expansion collapse. Et on tombe. Et il faut aller retrouver une zone acheteuse. Ok. Et si on ne retrouve pas d'acheteuse, on va plus bas. Et si on doit aller beaucoup plus bas, ça crée ce qu'on appelle un bear market. Ok. Donc, il n'est juste que le fait, la traduction du fait qu'il n'y ait pas d'acheteur. Donc, ça, c'est les différentes zones identifiées par l'algo en weekly et en daily. Ok. Donc, si le SP500 arrive sur un support et qu'Apple arrive sur un support, on est plutôt sur de l'achat. Sur l'algo, je vous invite à aller voir les zones de vente plus petites UT ici. Si le SP500 arrive sur une zone de vente en même temps qu'Apple arrive sur une zone de vente, vous savez ce qu'il faut faire. De la même façon. Ok. On regarde les gros, les plus grosses pondérations. Si elles sont synchronisées avec l'indice, c'est encore mieux. Amazon, pardon, Microsoft, même constat. Accumulation, Expansion, Volume qui décroît, d'accord. Et on collapse, c'est tout à fait normal, d'accord. On collapse parce qu'il n'y a plus de volume et on cherche des acheteurs. On est dans une première zone acheteuse ici, la deuxième d'ici, la troisième d'ici. Je vous laisse, l'algo est accessible. Allez voir sur la chaîne YouTube, dans les commentaires ou sur le Discord. Il suffit de nous envoyer un mail. Je vous mettrai à la fin. Et vous pouvez le tester. Ok. Donc, il donne des zones ici. Très bien. Google, même chose. Accumulation et Expansion. Ah, ce qui est un peu embêtant là sur Google, c'est quoi ? Volume qui rentre. Ça, c'est pas bon. D'accord. Le volume rentre. On casse le lot. Les zones identifiées sont ici, ici et tout en bas. Ok. Encore une fois, Google, plus bearish que les deux autres parce qu'on a du volume qui est rentré, qui est du volume bearish. Donc, vous switchez Daily H4, chercher zone de vente ici. Si, SP500 est sur une zone vendeuse en même temps que Google, sell. Ok. Amazon. Alors, Amazon, splendide. Splendide. Distribution, parfaite. Ok. Pas de volume en bas, volume en haut. Prise de bénéfice. Ça casse. Il va falloir retrouver des acheteurs. On peut avoir un premier rebond ici, je ne crois pas un pet. Le deuxième est ici. Sinon, ça va faire mal. D'accord. Exactement la même chose avant d'en privilégier. D'accord. Parce que c'est le plus bearish. D'après, pour le moment, encore une fois, on peut toujours se tromper. On s'en fout. Donc, ça c'est une analyse. Après, il y a le setup de trade qui vient filtrer quand l'analyse n'est pas bonne. Donc, pareil. Allez sur le Daily et sur le H4. Regardez les zones de vente. Pour voir comment on se place. Et pour essayer de voir, en fonction du SP500, comment ça se passe. Ok. Voilà. Je vous les donne ici. Ok. Donc, il n'y a plus qu'à voir ce qui se passe sur le rebond. On pourrait trouver des rebonds court terme ici pour nous ramener sur des zones un peu plus vendeuses. En weekly, Facebook. Facebook moins bearish que les autres, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce qu'on va très vite arriver sur la zone acheteuse ici, sur le Vegas weekly. Et qu'on a moins de volume sur la fin ici. D'accord. Mais en soi, on n'a pas le même distribution de volume que sur Amazon. Donc, probablement moins bearish. Le même problème que les autres. C'est-à-dire que le bottom Covid s'est fait sans volume. Donc, il y a quand même une probabilité qu'on aille trader du volume ici. Mais encore une fois, on ne va pas faire ça. Enfin, je ne pense pas. Donc, on peut très bien faire ça. rebondir et y aller. Et ce qui donne, dans ce cas-là, un marché correctif de deux ans. Par exemple, je ne suis pas là pour prédire le temps. Tesla, bon, bref. Que dire ? La base est solide. La 165, la base est solide. Après, il n'y a plus rien. Donc, Tesla, les deux zones ici. Pour avant, inintéressant comme prix. Hop, voilà. Pourquoi je trace ça comme ça ? Voilà. Le prix le plus intéressant est ici. Ou ici. On peut regarder la dernière montée. Donc, on avait bien du volume à la base. Ça, c'est bien. Et après, il n'y a plus rien. Normal. Accumulation. Manipulation. Expansion. On collapse. C'est tout à fait normal. Celui-là, je ne suis pas sûr du ticker. Nvidia, la même. Avec du volume qui rentre sur la distribution ici. Ce n'est pas top. On ne tente d'aller chercher plus. On ne trouve personne et on s'effondre. Donc, il n'y a pas de secret quand on voit la gueule du graphe ici. On peut regarder sur l'extension. Parce qu'elle, on voit bien un mouvement 3. Voilà. Donc, le volume extension nous ramène sur cette première zone ici. OK. Donc, il pourrait produire un rebond. Et après, on peut toujours faire ça. OK. Pour aller chercher la base acheteuse qui est ici. Ou repartir sur un bull trend. En tout cas, là, il va y avoir un spot intéressant dans pas longtemps. Donc, si SP500 est sur support en même temps qu'Nvidia, eh bien, c'est parfait. JP Morgan, depuis le crash Covid, il donne quoi ? Accumulation. Expansion. Démission des volumes. Distribution. OK. On a cassé ça. Donc, plutôt en train de distribuer. Par contre, si on fait ça et qu'on réintègre, alors on aura fait accumulation de nouveau, manipulation, et on refera expansion. D'accord. Mais jusqu'à preuve du contraire, vu que tout s'aligne probablement. Ben voilà. On distribue plutôt ici, je pense. Donc, la même. Cherchez des zones de vente là-dedans pour viser ça, ça et ça. OK. Et Johnson et Johnson, profil en poils différent, beaucoup plus diversifié que les autres. Pas de volume en bas. Ça, c'est la même constatation que tous les autres sur le Covid. Il n'y a pas de volume en bas. On n'a pas créé une accumulation pour créer une expansion. On n'est parti de rien. Et donc là, probablement qu'on distribue pour aller rechercher des acheteurs ici et probablement ici. Parce que là, on a vraiment le vide intersidéral dans cette zone. Ouais, peut-être que j'exagère un peu. Ouais, pas grand-chose. Voilà. C'est vide. Par contre, ça a tapé pile le support qui a été identifié. Le replay. Tac. Pouf ! Instant de réaction. Et c'est parti, Bullrun. Magnifique. Magnifique. OK. Donc voilà, vous avez les niveaux. C'est juste pour alerter. On peut faire le parallèle un peu avec BTC. Voilà, BTC, c'est la même chose. Accumulation. OK. À la différence des autres. Des autres actifs. Des stocks qui n'avaient pas d'accumulation en bas. Lui, accumulation. Expansion. Le volume qui diminue. Et on collapse. C'est ce qu'on est en train de faire. OK. Qui n'a rien de surprenant. Voilà. On cherche juste à retrouver une zone acheteuse. OK. Donc si les marchés, si le SP500 va rechercher sa zone acheteuse Covid, BTC fera pareil. OK. Donc 12 000 est un prix tout à fait logique dans ce raisonnement-là. Encore une fois, je sais que ça peut vous faire mal. Donc ça ne veut pas dire qu'on va faire... Oula, excusez-moi ça. Ça ne veut pas du tout dire qu'on va faire ça comme Candel. D'accord. Alors, pas du tout. Moi, dans la courte terme, je pense plutôt qu'on va baisser. On va voir si on rebondit ici. Autrement, on va aller taper un des niveaux qu'on a vu dans les autres vidéos ici. Faire un bounce. Et là, on verra où on repart. To the moon. Autrement, on va taper la première zone vendeuse. Et dans ce cas-là, on ira chercher ça. Alors, je sais que vous n'allez pas aimer ça, mais 100% d'extension, on le ramènerait ici. Ici, on retrace jusqu'à 60 000. Voilà. Alors, je sais que ça ne vous plaît pas comme scénario, mais globalement, on me trompe rarement sur les trucs comme ça. Et encore une fois, ça, c'est un scénario, ça ne veut pas dire que là, il faut tout vendre, il n'y a plus à l'heure de Bitcoin. On peut remonter à ici pour faire ça. D'accord. Ou ne jamais redescendre. Donc, c'est la différence entre celui qui fait des vidéos sans trader et celui qui trade. Voilà, on ne fait pas plus long, vous avez compris le message qu'il va falloir arbitrer sérieusement les portefeuilles. Bonne soirée à tous.